... du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce temps de l'Avent, l'Église nous fait attendre la venue de notre Seigneur selon ses trois avènements. Trois avènements qui se résument en ces termes « Il est venu », « Il vient », « Il reviendra ». Pour l'attente de la venue de notre Seigneur en son premier avènement, l'Église emprunte, dans la liturgie, les expressions des prophètes de l'Ancien Testament auxquelles elle ajoute ses propres supplications, bien sûr. Don Guéranger dit que dans la bouche de l'Église, les soupirs vers le Messie ne sont point une pure commémoration des désirs de l'Ancien Peuple, mais qu'ils ont une influence efficace sur la libéralité de notre Père des Cieux qui nous a donné son Fils. Nous savons, mes bien chers frères, qu'après le péché originel, Dieu n'a pas abandonné nos premiers parents, qu'il leur a promis un sauveur. Alors, grâce à la liturgie, nous nous associons à cette attente. Nous nous trouvons, en quelque sorte, comme toutes ces générations qui ont désiré la venue du Messie. Depuis Adam et Ève, Isaïe, le prophète, espérant la réalisation du signe qu'il annonça, Isaïe 7, 14, c'est une Vierge enfantera. Nous sommes ainsi avec toutes les promesses faites par les prophètes jusqu'au dernier et plus grand des prophètes, selon les paroles même de notre Seigneur, Saint Jean Baptiste. Dieu ayant exaucé les prières adressées dans l'Ancien Testament, puisqu'il a envoyé sur terre cette rosée bénie qui a fait germer le Sauveur, comme nous le chantons dans le Roraté, ce sont donc ces dispositions, eh bien, chers frères, que l'Église nous demande en cette attente de la venue de notre Seigneur en son premier avènement. Et puis l'Église aspire vers le second avènement qui a lieu à la fête de Noël, avec cette condition que notre Seigneur indique. Que nous soyons tels qu'il puisse venir ainsi à nous. Saint Jean dit en effet, « Si nous l'aimons, il viendra à nous et fera sa demeure en nous. » Cela signifie de ne pas avoir de fautes graves sur la conscience. Et nous souvenant que par les bienfaits de sa sainte incarnation, par ses sacrements, il revient produire ou augmenter en nous la vie surnaturelle. Il est donc nécessaire, en ce temps de l'Avent, de songer à la venue de notre Seigneur en notre cœur par la sainte communion. Vous me direz, vous communiez à la messe, donc à d'autres occasions, mais plus particulièrement, c'est une préparation pour votre communion à Noël. Et par conséquent, cette préparation de cette communion doit être faite par la réception du sacrement de pénitence. Car à la fête de Noël, mes bien chers frères, notre Seigneur aime à répandre dans les âmes les grâces liées à sa naissance, grâce auxquelles très peu sont fidèles malheureusement. Je pense que vous vous êtes posé comme moi la question, qu'est devenue cette fête de Noël et l'état des âmes en ces fêtes dites de fin d'année. Déjà, il y a 2000 ans, mes bien chers frères, notre Seigneur frappait à la porte des habitants de Bethléem. Donc, Guéranger dit en s'inspirant du prologue de Saint Jean, « Mais quoique la maison qu'il réclame soit à lui, puisqu'il la bâtit et la conserve, il s'est plaint que les siens ne l'ont pas voulu recevoir, au moins le grand nombre d'entre eux. Quant à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de devenir fils de Dieu et non plus enfants de la chair et du sang. » Notre Seigneur frappe donc toujours à la porte des âmes afin de leur demander s'il y a de la place pour qu'elles naissent en elles. La Sainte Écriture dit, mes bien chers frères, vous le savez aussi, « Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. » Eh bien, c'est tout l'effet du sacrement de pénitence et c'est ainsi que, bien préparé, que peut se réaliser ce second avènement auquel l'Église aspire. Et puis enfin, l'Église aspire au troisième de ces avènements. Elle a choisi, vous l'avez entendu, ce récit prophétique de la fin du monde pour cela. Elle soupire, dit donc Guéranger, après le complément du nombre des élus pour voir paraître sur les nuées du ciel le signe de son libérateur, la croix. Nous l'avons vu en catéchisme hier. Le signe de son libérateur et de son époux est donc Guéranger ajoute « Son cœur de mère s'inquiétant pour ses enfants et n'hésite pas alors à leur rappeler que l'arrivée de l'époux sera un jour de colère afin de réveiller une terreur salutaire dans l'âme de ceux qui dormiraient d'un sommeil de péché. Les conséquences du modernisme, du libéralisme sont telles, mes bien chers frères, que, vous le sentez bien, la nécessité d'éviter le péché et de travailler à son salut, d'éviter l'enfer et de mériter le ciel n'existe plus. Alors que ce sont bien les pensées sur le jugement particulier et sur le jugement général ainsi que le travail de sanctification qui sont salutaires. Alors, mes bien chers frères, après ce rappel sur ces trois avènements, effonçons-nous d'entrer dans les sentiments de préparation dont l'Église elle-même est pénétrée. Et pour cela, appliquons, comme je vous l'ai annoncé déjà dimanche dernier, quelques résolutions. En ce qui concerne le premier avènement, considérez les attitudes des véritables israélites qui attendaient le Messie sous le sac et la cendre et qui pleuraient à cause de la gloire de Sion éclipsée. Alors concrètement, en considérant cette attente, pensez au vieillard Siméon, à la prophétesse Anne et bien sûr à Saint Joseph et encore plus à la très sainte Vierge Marie. Combien la très sainte Vierge Marie désirait cette naissance pour voir celui qu'elle savait être son propre fils, selon la chair, mais aussi le fils de Dieu. Par conséquent, dans les pénitences de ce temps de l'Avent, quoique avec une rigueur bien sûr moins grande que pendant le carême, fournissez quelques sacrifices, mes bien chers frères, en ayant ce désir de la naissance de notre Seigneur. En ce qui concerne le second avènement, il faut que vous soyez tels qu'ils puissent, je reprends pour cela donc ce que je viens de vous dire, qu'ils puissent ainsi venir à vous. Préparez la voie du Seigneur, nous répète souvent l'Église, surtout pendant ce temps de l'Avent, selon les paroles de saint Jean-Baptiste. Ce second avènement demande donc de se dépouiller des vices les plus contraires à la vertu et donc à la venue de notre Seigneur, comme l'orgueil, les mauvaises pensées, et au contraire, de se revêtir, de manifester ces vertus comme l'humilité, la douceur, avoir des intentions droites dirigées vers le ciel, en se dégageant de cet esprit du monde opposé à Dieu. Déjà, saint Jean Chrysostome, dans un serment pour la fête de Noël en 386, si je me souviens bien, disait arrêtez de voir avec toutes ces décorations qui sont purement extérieures mais qui n'ont rien qui sortent du fond du cœur. Déjà, déjà à cette époque-là. Alors, je ne dis pas de supprimer toutes les décorations mais tout cela, vous voyez bien que c'est factice, totalement factice puisque notre monde actuel ne sait plus ce que c'est que Noël, que c'est donc l'anniversaire de la venue de notre Seigneur, c'est la fête des enfants, c'est la fête des cadeaux et ainsi de suite. Alors, qui ne soit pas question bien sûr pour nous. avec des intentions droites dirigées vers le ciel donc en se dégageant de cet esprit du monde opposé à Dieu qui chaque année envahit notre société toujours de plus en plus idolâtre. Alors, pour nous, mes bien chers frères, préparons ce chemin à notre Seigneur « Faites pour Noël donc une sincère confession de vos péchés ». Et puis enfin, en ce qui concerne le troisième avènement, puisque par cet évangile de la fin du monde, l'Église s'adresse particulièrement à ceux qui dormiraient d'un sommeil de péché, il faut prier et faire en sorte que par l'exercice des vertus de notre pratique religieuse, le rappel des fins dernières, il puisse ainsi et par la grâce de Dieu être réveillé par cette terreur salutaire qu'inspire ce récit prophétique de la fin du monde. Faisons aussi en sorte qu'ils comprennent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors, dès aujourd'hui, mes bien chers frères, premier dimanche de l'Avent, soyez donc attentifs à ces préoccupations. Confiez bien sûr ce temps de préparation à Noël à la Très Sainte Vierge Marie, tout particulièrement dans la neuvaine à son Immaculée Conception qui va consister bien sûr à réciter une dizaine de votre chapelet et puis une prière d'une oraison donc à la Très Sainte Vierge Marie, l'oraison par exemple que vous pouvez prendre à la fête, à la messe du 8 décembre avec l'invocation trois fois de suite au mari conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit. Sous-titrage Sous-titrage